Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très spéciale et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, je suis fier de vous présenter un nouveau type de vidéo spécifique à la chaîne on va parler des joueurs oubliés de l'histoire marseillaise dans ce nouveau concept je vous propose de retracer l'histoire des différents joueurs qui ont plus ou moins marqué l'histoire marseillaise des joueurs particuliers pour leur histoire, qu'on a tendance à oublier donc en l'occurrence comme vous l'aurez vu, je vais vous présenter Larbi Benbarek un joueur considéré comme la première star africaine, arabe et même mondiale de son époque souvent décrit comme formidable et très en avance par rapport aux autres de son temps malgré une vie remplie de difficultés, on pense au racisme et même à la seconde guerre mondiale Benbarek va réussir à marquer son époque on va voir tout ça dans cette vidéo en commençant par son enfance Larbi Benbarek est né officiellement en 1917 même si certaines sources vont dire qu'il est né en 1913 ou en 1914 en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est né au Maroc à Agadir un petit village de la province de Tata au sud de l'Atlantas il n'a pas une enfance facile il grandit pauvre seulement avec son père qui lui exerce sa profession donc menuisier le petit Larbi va perdre son père par la suite et va donc se mettre au football en 1934 il va commencer ses débuts au sein de l'équipe de l'idéal club de Casablanca modeste club de la deuxième division marocaine il est impressionnant et la presse le couvre des loges c'est pourquoi le gros club du championnat USM de Casablanca le recrute mais en lui fournissant un travail de pompiste il évolue une saison complète en réserve mais malgré sa situation il est sélectionné en équipe du Maroc qui est à ce moment précis une colonie française en juin 1938 l'OM va s'attacher ses services pour la somme de 44 000 francs ce qui était à l'ancienne pas mal du tout le joueur arrive donc à Marseille à l'âge de 20 ans il n'est pas très connu aux yeux du grand public mais va très vite impressionner en inscrivant 14 buts en 33 matchs lors d'une saison tronquée par la deuxième guerre mondiale au fil du temps il est très vite idolâtré par les supporters de l'époque qui le voient comme un phénomène deux mois après sa signature il va honorer ses premières sélections avec la France où par ailleurs il entamera la plus longue carrière encore à ce jour soit plus de 15 ans sous le maillot bleu ce qui est énorme il défendra ce maillot avec fierté où il aura été victime de racisme plusieurs fois mais il y a bien un épisode qui a marqué les supporters français de l'époque lors d'un match Italie-France à Naples certains supporters vont siffler Ben Barrec en insinuant qu'il n'est pas français le joueur répondra en chantant haut et fort la Marseillaise un acte qui réjouira les supporters durant la guerre mondiale il n'est pas mobilisé car il n'a pas la nationalité française il retourne donc au Maroc après des passages très réussis au stade français à l'Atletico de Madrid la perle noire comme on l'appelle à l'époque fait son retour à l'OM il est en fin de carrière et va disputer deux saisons de 1953 à 1955 lors de sa première saison il avait joué les premiers rôles en championnat en finissant deuxième mais pour son retour l'ambiance n'est plus la même en effet l'OM essaye durant ces deux saisons de sauver sa peau en première division lors du premier exercice il finit 14e du classement de Ligue 1 sachant qu'il y avait 18 équipes il forme néanmoins un super trio d'attaques composé d'Anderson un joueur que je pense je vais vous présenter sur le même format de vidéo et Roger Scotti Ben Barrec est en grande partie responsable du maintien de l'OM lors de sa deuxième saison ça va un petit peu mieux Marseille termine 10e au classement avec toujours ses incontournables Anderson et Ben Barrec lors de cette saison en coupe de France l'OM se hisse jusqu'en finale mais va malheureusement perdre contre Nice un retour à la maison pour Ben Barrec réussi malgré des stats qu'on peut juger de moyenne 18 buts seulement mais la qualité elle est là et elle impressionne surtout à son âge on ne peut malheureusement pas le hisser au niveau de légende mais ça reste cependant un joueur reconnu dans le monde entier c'est une icône marseillaise et je peux vous assurer que c'est peut-être le joueur le plus talentueux de l'histoire de l'OM aujourd'hui selon les spécialistes il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du football qualitativement parlant comme vous l'avez vu à la miniature le roi Pelé en fera même les éloges en affirmant je cite que si vous pensez que je suis le roi du football alors Ben Barrec en est le dieu je n'invente rien du tout c'est bel et bien Pelé qui a dit ça il est tout simplement l'idole du roi Pelé cette déclaration n'est pas anodine et rend son passage légendaire mais alors maintenant pourquoi est-il oublié ? donc comme vous l'avez vu Ben Barrec est une icône de l'histoire marseillaise sans pour autant être une légende tout d'abord son époque porte préjudice la seconde guerre mondiale a handicapé une carrière qui aurait pu être bien meilleure et bien plus reconnue aujourd'hui les blessures aussi ne l'ont pas épargnée malheureusement en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il doit être un petit peu plus connu à mon avis aujourd'hui et c'est aussi ça un petit peu le but de ces vidéos c'est de vous faire connaître ces joueurs là et pour conclure que dire ne serait-ce que c'est une fierté de l'avoir eu donc voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire donnez moi aussi pourquoi pas des noms j'ai en tout cas mes idées pour la suite n'hésitez pas à liker, à partager la chaîne à vraiment vous abonner ça me ferait super plaisir on se retrouve très vite d'ici là prenez soin de vous c'était Kala ciao à tous c'était Kala c'est Kala c'est Kala